Don Ernesto Ortiz, bonjour et bienvenue sur Conversation Papillon. C'est un bonheur d'être avec vous aujourd'hui. Merci, enchantée. Ernesto, vous êtes chamanne Makota, vous êtes thérapeute et vous êtes l'auteur de plusieurs livres, tous dédiés à l'exploration des annales akashiques et à l'ouverture de conscience. J'aimerais que vous nous racontiez qu'est-ce qui vous a éveillé à cette réalité. Ma vie a été riche en expériences uniques depuis que j'en ai souvenir et à un certain moment, les annales akashiques m'ont été présentées et cela m'a ouvert une nouvelle dimension, un nouveau portail, afin d'aller plus en profondeur dans la compréhension du conditionnement de mon esprit et de comment cela était relié à ma conscience. Ernesto, avant d'aller plus loin, j'aimerais que vous nous précisiez ce que sont les archives ou les annales akashiques. Les annales akashiques sont un champ de potentiel illimité. Elles ont été mentionnées par tous les textes sacrés ou dans toutes les religions dans le monde en tant que champ qui est connu par bon nombre d'entre nous qui avons grandi dans un contexte chrétien en tant que le livre de la vie. Donc, les annales akashiques sont un mécanisme d'enregistrement universel qui est capable d'enregistrer l'émanation d'énergie de toute chose vivante dans l'univers. Elles contiennent donc l'enregistrement de l'évolution de notre âme du moment de la création de celle-ci jusqu'au moment présent, vie après vie. Elles sont le passé, le présent, mais elles offrent aussi la possibilité des événements futurs. Les visionnaires, les chamanes et les mystiques avaient depuis longtemps, et nous en connaissons un certain nombre comme Nostradamus, Alice Bailey, Edgar Cayce et bien d'autres encore. Ils avaient cette capacité unique d'entrer dans ces champs et de voir les potentielles possibilités futures. Par contre, beaucoup d'entre nous, nous n'avons pas cette capacité, mais nous avons un outil, une clé, qui nous a été donnée par les mayas. Cela nous donne cette capacité de déverrouiller la porte afin d'entrer dans ce champ. Les annales akashiques sont une fréquence vibratoire qui existe partout dans l'univers. C'est autour de vous, maintenant, autour de moi, maintenant. Mais nous sommes incapables de recevoir cette fréquence parce que nous ne sommes pas alignés pour la recevoir. Si nous amenons notre énergie, notre fréquence, d'où elle se trouve actuellement, au prochain niveau, où nous pouvons nous connecter à la fréquence des champs akashiques, c'est comme si cette énergie ouvre un portail afin que nous puissions entrer dans cette dimension et être capables d'observer le passé et le présent et voir comment nous pouvons utiliser les informations du futur dans le présent afin de créer une possibilité future. Les annales akashiques sont un champ très dense qui, dans le monde actuel, grâce à la science, ont été reconnus en tant que champ actuel épais qui maintient tout l'univers ensemble. Et la science a aussi indiqué que la fonction de ce champ est d'enregistrer les informations. Donc, la beauté des annales akashiques est que chaque chose qui est enregistrée, basée sur les capacités de chaque individu qui se connecte à cette fréquence, est capable d'explorer au-delà de ce qui est dans notre environnement connu. Par exemple, pour prendre une utilisation personnelle des annales akashiques, nous pouvons voir des schémas, nous pouvons voir des comportements, voire des addictions, nous pouvons voir des conditions répétitives que nous avons dans notre vie et que souvent, nous ne comprenons pas d'où cela vient. Ou alors, les relations avec d'autres personnes et quelles sont donc ces situations karmiques ou ces frictions qui existent entre moi et un autre individu. les annales akashiques peuvent nous donner la réponse à cela car nous pouvons entrer dans ce champ akashique, voyager dans le temps, dans cette vie ou dans une vie passée, afin de voir la dynamique qui a été créée entre nous et quelqu'un d'autre. Et si nous devons demander pardon ou toute autre chose afin de réparer l'empreinte énergétique basée sur une émotion négative, ceci peut prendre place avec la conscience que nous avons aujourd'hui. C'est donc le meilleur outil que j'ai découvert afin de nettoyer et équilibrer le karma avec soi-même et avec les autres individus. L'action qui s'est déroulée il y a 10 ans, 30 ans, 50 ans ou alors lors d'une ancienne vie, elle ne peut pas être changée. Si vous avez pris un marteau et cognez la tête de quelqu'un avec, cette action reste inchangée. Mais l'empreinte énergétique de cette action que vous avez à l'intérieur de vous et l'empreinte que cette action a créée chez cet autre individu, c'est cette énergie qui peut être effacée. Nous pouvons équilibrer et effacer le karma de la plus belle manière. Ainsi, nous pouvons devenir les architectes de notre vie en ayant la guidance et avancer pas après pas afin de corriger des actions passées et de les ramener dans le présent pour avancer dans le futur avec plus de paix intérieure. Ernesto, vous mentionnez d'ailleurs dans votre livre que sans le pardon, on ne peut pas vraiment évoluer, que le pardon est nécessaire dans l'évolution de l'être humain. Oui, c'est tout à fait juste. Pour moi, c'est le premier élément qui est requis pour quelqu'un qui désire évoluer spirituellement. Je suis chanceux d'être en présence de milliers de personnes par année qui suivent mes séminaires et une des questions que je pose est combien d'entre vous ont des problèmes de pardon. Que cela soit que vous devez vous pardonner à vous-même ou que vous devez pardonner à quelqu'un. Et c'est inévitable que 99% des personnes lèvent leurs mains. si nous n'explorons pas les problèmes de pardon ou le manque de pardon, c'est comme si nous mettions une chaîne à notre bras et notre jambe et que nous avons seulement la possibilité d'aller aussi loin que la longueur de cette chaîne nous le permet, mais pas plus loin. Si nous pensons au manque de pardon et ce que cela peut engendrer, nous avons des exemples de cela par le passé. Le manque de pardon engendre le désir de revanche. C'est comme une branche du manque du pardon. Et comme la revanche engendre de la colère et comme la colère tourne en haine. Puis après vient le désir de nuire à quelqu'un parce que cette personne t'a fait quelque chose de mal, consciemment ou inconsciemment. C'est cette énergie qu'on voit souvent dans les familles de génération en génération et qui fait qu'ils ne peuvent pas vivre en paix car l'arrière-grand-père a fait quelque chose de mal. Et toute la famille est recouverte par cette énergie jusque dans le présent. Donc, le manque de pardon peut amener à tuer, peut amener d'autres énergies très basses qui sont difficiles à gérer. Si nous nous arrêtons et regardons quelle est notre relation à la vie, quelles sont les choses que nous avons créées et si nous sommes conscients qu'il y a des éléments qui ont attrait au pardon que nous n'avons toujours pas résolus, nous pouvons être certains et que même si vous êtes sur un chemin spirituel et que vous avancez de trois ou quatre pas, ce manque de pardon va vous faire reculer de deux, de trois ou de quatre pas. Nous pouvons avoir des relations entre deux soeurs ou deux frères, mère, fille, toutes sortes de relations qui tournent mal à cause d'une action inconsciente que quelqu'un a faite. Peut-être vous n'êtes même pas au courant d'avoir fait quelque chose qui a fait du mal à quelqu'un, votre meilleur ami, et comment celui-ci prend de la distance avec vous jusqu'au point où vous l'appelez et qu'il ne vous rappelle pas. Puis, par la suite, vous générez des sentiments de colère car cette personne ne vous rappelle pas. Vous verrez que ce manque de communication qui est relié au manque de pardon peut causer la perte de la perte du bonne relation amicale. Pour moi, c'est tellement important. Cette année, je vais commencer par un séminaire de cinq jours qui parle exclusivement des problèmes de pardon parce que je pense que nous avons besoin de cette énergie présente dans le monde. Ce qui arrive lorsqu'on arrive à un point de résolution est de vrai pardon, c'est qu'une nouvelle énergie va faire surface et remplacera ce manque de pardon. Dans mon expérience personnelle, parce que je suis passé par tout ce processus il y a des années, je suis arrivé à ce sentiment unique et beau de gratitude. Tout en analysant la relation conflictuelle que j'avais eue avec quelqu'un et avec qui j'avais eu des problèmes de pardon, je me suis posé la question que dois-je apprendre de cela? Que sais-je de moi-même basé sur cette relation, ce problème qui me rend meilleur? Et lorsque je suis arrivé à ce délicieux moment, j'ai ressenti de la gratitude, de la gratitude profonde. De ce sentiment de gratitude, les maîtres de l'Akasha m'ont demandé quelle est l'énergie jumelle de la gratitude. Et immédiatement, pour moi, c'était l'amour. Donc, j'ai été capable de revoir toutes mes relations dans lesquelles il y avait des problèmes de pardon en faisant ce processus à l'intérieur des annales akashiques et je suis arrivé à un état de complète et totale gratitude et d'amour total. Et il n'y a rien de mieux que cela. De plus, nous pouvons jeter un œil à la relation la plus conflictuelle dans notre vie. Pour moi, c'était la relation avec ma mère. Je n'avais pas de problème relationnel avec elle, j'étais simplement moi. Mais elle avait une relation très conflictuelle avec moi. Lorsqu'elle est décédée, ce n'était pas une femme très heureuse. C'est une très longue histoire, mais j'ai réalisé qu'à un niveau dans le royaume spirituel, ma mère a sacrifié toute une vie pour moi afin de me donner la leçon que je devais apprendre dans cette vie. En conscience, j'ai réalisé qu'elle a sacrifié une vie et cela provenait d'un espace d'amour pur. Lorsque j'ai réalisé cela, je me suis retrouvée dans ce grand espace d'amour et de gratitude pour le sacrifice de cette femme, ma mère, afin que j'apprenne la leçon que je devais apprendre. Donc, de la manière dont elle est décédée, la manière dont elle était, j'aurais pu me diriger vers de l'aversion, de l'antipathie. J'aurais pu prendre le chemin de la revanche ou de la colère ou tout sentiment de ce genre qui sont les qualités négatives que quelqu'un peut avoir. Mais lorsque j'ai ajouté de la conscience dans mon processus, j'ai été capable d'être dans un état de vouloir comprendre pourquoi j'avais créé cela dans ma vie et qu'est-ce que je devais apprendre de cela. Et toute la chance s'est transformée, comme je l'ai mentionné, via un processus de questionnement des maîtres afin d'avoir la profonde compréhension pour arriver à un état de liberté complète et totale et d'immense gratitude pour quelqu'un. Imaginez quelqu'un qui sacrifie toute une vie pour vous. Vous avez un tout autre sentiment. Je me sens profondément en gratitude pour cela et je peux générer une très grosse quantité d'amour pour le sacrifice de cette femme. Je vous ai donné un exemple personnel de l'importance du pardon parce que sans cela, je vivrais aujourd'hui basé sur les conditions qui ont eu lieu au moment de sa mort, etc., et je vivrais donc aujourd'hui avec un gros sac à dos qui a sûrement été un des plus gros pour moi et de me dire que j'aurais pu vivre le restant de ma vie avec ce sentiment. Afin de finir cette partie, j'ajouterais que j'ai eu la chance d'accompagner de nombreux hommes et femmes lorsqu'ils sont décédés et je me souviens une des dernières fois que cela est arrivé, j'avais un homme dans mes bras en train de mourir, il avait 85, 86 ans et en parlant avec lui, je lui ai demandé s'il avait quelque chose à pardonner et sa réponse a été « je ne serai jamais capable de pardonner à ma mère car elle m'a fait du mal lorsque j'étais enfant. » Nous voilà à 85, 86 ans portant un sac à dos de manque de pardon qui a été porté toute la vie. Et ce que je sais est que la chose la plus importante de notre vie est le moment de notre mort. C'est cette conscience de notre mort car ce que nous transférons au moment de notre mort c'est notre conscience. c'est ce qui est transféré pour notre prochaine vie. Donc si quelqu'un décède en colère ou avec de la rage ou un grand désir de revanche, tout cela sera le conditionnement de l'esprit et cela sera transféré la prochaine vie. Le karma fera en sorte que vous rencontrerez cet individu dans votre prochaine vie ou les conditions dans un groupe d'individus si vous n'êtes pas arrivé au pardon. Si vous décédez avec conscience et avec un sourire sur vos lèvres tout en sachant que vous avez bien fait le travail et que tout est propre, la conscience qui voyagera dans votre prochaine vie sera propre avec de l'amour et de la gratitude. Et vous vous assurez que votre prochaine vie sera meilleure et vous serez plus libre que dans cette vie-ci avant le moment où vous avez pardonné. Donc, les mémoires à cacher qu'à Ernesto sont essentielles pour l'évolution de notre conscience? Je ne vais pas dire qu'elles sont le seul outil, mais c'est un outil très important. Il y a beaucoup de chemins qui arrivent en haute de la montagne. La clé est de commencer le voyage et de commencer ce chemin. Les annales akashiques sont pour moi l'outil le plus important que j'ai appris et c'est pour cela que j'en suis tellement passionnée. Elles ont été capables de changer complètement ma vie avec la guidance des maîtres des annales akashiques. Mais le pardon dans ce cas particulier, oui, je fais un lien avec mes problèmes personnels dans les annales akashiques, puis je reçois les réponses à mes questions afin d'arriver au point où j'en suis aujourd'hui. Il y a beaucoup d'outils provenant de grands maîtres à travers les âges que nous pouvons utiliser pour l'autolibération et c'est ce que la plupart des personnes recherchent. qu'est-ce que l'autolibération? C'est la libération de l'emprisonnement de nos peurs. C'est tout. À la fin de nos jours, lorsque nous arriverons au ciel ou je ne sais où, quelques questions vont nous être posées et une d'entre elles sera « As-tu été capable de conquérir tes peurs? » et la deuxième sera « As-tu été capable de vivre ta vie avec amour? » Il y a de multiples chemins pour arriver à cela, mais pour moi, les annales akashiques sont de loin le meilleur outil parce qu'elles sont très directes dans la manière d'accéder aux informations. D'ailleurs, Mesto, dans votre lien, vous partagez une prière sacrée et vous expliquez comment faire pour accéder à nos propres archives, mais avec certaines précautions et tout ça semble s'installer dans une forme de rituel. Est-ce que c'est une pratique chamanique? Est-ce que c'est votre façon de faire? Est-ce que c'est vous qui avez dédié ce rituel-là pour nous aider à avoir accès à nos propres archives? C'est pas nécessaire une pratique chamanique. La prière est... Ce n'est pas nécessaire d'avoir une pratique chamanique. La prière nous a été donnée par les mayas. C'est une longue histoire, mais il y a un homme qui s'appelait Johnny Prochenska et il a été choisi pour recevoir cette prière sacrée. Il a reçu cette prière directement d'un prêtre maya et par la suite il commença à enseigner cette prière à d'autres personnes. Ce que fait la prière est qu'elle nous donne la capacité d'entrer dans un espace intérieur profond qui amène notre conscience ou la fréquence vibratoire de notre conscience du niveau où elle se situe maintenant au niveau supérieur. Et ce niveau supérieur est lorsqu'on est capable de se brancher ou d'ouvrir les portes du royaume de l'akasha afin que nous puissions explorer. C'est une clé. Y a-t-il un rituel qui doit être fait afin d'accéder à nos annales akashiques? Oui, cela prend trois ou quatre minutes. Ce n'est pas qu'il faille s'asseoir les jambes croisées en méditation durant une heure. Et ceci est fabuleux, je peux le faire tous les jours, mais ceci n'est pas une partie des annales akashiques. Aussi longtemps que nous suivons les différentes étapes afin de nous centrer, de créer un espace sacré autour de nous et puis ensuite de lire la prière avec dévotion tout en sachant que ce que nous faisons c'est de s'ajuster soi-même car ce sont des mots sacrés qui sont encodés en langage de lumière et en géométrie sacrée. puis en répétant ces mots à l'intérieur et à l'extérieur nous créons cette fréquence qui nous amène directement au centre de notre cœur et puis après à partir de notre couronne cela monte afin de faire une connexion avec l'énergie de l'akasha qui descend avec notre énergie qui monte puis elle se rejoigne au milieu et lorsqu'elle se rejoigne c'est là où l'étincelle se forme et c'est ce qui nous donne la capacité de naviguer dans ce champ. Vous venez de parler de méditation Ernesto et dans votre livre vous aussi vous insistez sur l'importance de trois façons de se regarder profondément de pouvoir se regarder vraiment profondément à l'intérieur de nous-mêmes et ces trois façons sont la vue la méditation et l'action j'aimerais que vous m'entendiez davantage parce que j'ai trouvé ce concept très fort intéressant Oui, certainement je l'appelle la vue la méditation et l'action la vue est la capacité lorsque nous sommes à l'intérieur des annales akashiques de s'installer dans le siège du témoin nous sommes capables de nous séparer de nous-mêmes du je qui est assis ici et qui a tous les bagages du passé et celui qui se sépare c'est le soi élevé la sagesse élevée celui qui s'est à l'intérieur et celui-ci devient le réalisateur la vue nous donne donc la capacité de nous mettre en retrait et de s'asseoir dans la chaise du réalisateur afin de regarder notre vie comme nous la vivons avec un point de vue neutre sans tout le drame d'être pris dans ce qui est en train de se passer en allant visionner la vue nous pouvons prendre le scénario car nous écrivons nous-mêmes le scénario de notre vie nous en sommes le réalisateur lorsque nous étions enfants nos parents écrivaient notre scénario pour nous et nous héritions des systèmes de croyance de nos parents jusqu'au moment où nous devenons adultes et partons à ce moment nous commençons à écrire notre propre scénario la vue nous donne la capacité de prendre du recul avec notre scénario et de regarder la manière dont nous vivons notre vie si la manière de laquelle nous vivons notre vie ne nous donne pas ce que nous désirons nous n'avons pas d'abondance autour de nous nous n'avons pas d'amour pas le bon travail les bons amis si nous sommes toujours en colère avec de multiples problèmes que l'être humain doit gérer alors avec la vue et la guidance des annales akashiques nous pouvons clairement voir ce que nous avons créé et aussi comment créer les moyens pour le changer lorsque nous avons clarifié cela par la vue en étant séparés du problème nous pouvons passer à la méditation dans ce cas et il y a différentes formes de méditation la forme la plus importante sera la méditation analytique et cela veut dire que le matériel que nous avons reçu lors de la vue nous pouvons le prendre dans le laboratoire du soi la méditation puis nous pouvons nous asseoir et voir clairement la dynamique qui se joue dans notre vie et qui nous retient d'écrire le scénario que nous avons en vie dans la méditation qui est le laboratoire du soi de l'information que nous avons reçu de la vue nous pouvons recevoir le matériel et l'amener à être clair la troisième étape est l'action donc la vision la méditation et l'action l'action est l'étape la plus importante si vous ne faites pas l'action que vous recevez dans la vue et la méditation vous avez perdu votre temps autant ne rien faire si vous ne passez pas à l'action rien ne va changer dans votre vie en utilisant la technique simple en allant dans les annales akashiques puis en demandant que dois-je savoir de mon incapacité à générer de l'argent dans ma vie j'ai le savoir je suis une bonne personne j'ai un bon coeur mais je n'arrive pas à me faire de l'argent que dois-je savoir par rapport à cela les annales akashiques vont nous donner l'image très claire de cela et peut-être une cause qui vient d'une ancienne vie en tant que moi nous donne et dans cette vie vous n'aviez pas besoin de vous faire de l'argent donc vous avez créé un contrat à un niveau intérieur que vous n'avez pas résolu au moment de votre mort et cette condition est venue du passé dans le présent et vous rejouez ce même contrat de la vue vous pouvez voir avec clarté vous le prenez en méditation puis en méditation vous recevez peut-être une formule et tout cela vous le faites à l'intérieur de vos annales akashiques et la dernière étape à faire est l'action afin que vous puissiez enlever les conditions pré-créées qui vous retiennent d'avoir assez d'argent dans votre vie cette partie de l'action est vraiment la plus importante et je dirais que j'ai beaucoup de chance de voir comment la vie de beaucoup de personnes qui sont venues à mes séminaires a changé complètement d'être passé par un manque d'argent un manque de travail de l'insatisfaction au travail de mauvaises relations avec le chef ou les collègues ou ne pas pouvoir avoir une relation personnelle tout ce genre de choses en l'espace d'une année un peu moins ou un peu plus ce dévouement que nous mettons à l'intérieur et cela c'est une pièce importante sans dévouement ou dévotion sans foi que c'est un outil qui va changer votre vie rien ne changera mais si vous avez cette foi vous vous branchez à une fréquence qui vous donne des possibilités illimitées et que vous le valez bien de vivre la vie de vos rêves ce qui va arriver c'est que la magie va prendre place et les gens peuvent voir les résultats dans leur vie et changer de la pauvreté à être heureux en santé digne sans avoir des millions de dollars mais bien plus heureux qu'avant et c'est ce que nous voulons c'est ce que chaque être humain désire les éléments essentiels et basiques dans sa vie l'acceptance l'amour et la joie Ernesto ça m'amène à vous parler des schémas d'interférence dont vous parlez dans votre livre notre mental est-ce que notre mental justement a tendance à nous maintenir dans ces schémas d'interférence là puis qu'est-ce que c'est pour vous qu'est-ce que sont les schémas d'interférence pour vous yes oui absolutely c'est la seule chose qui nous maintient dans cet état c'est le conditionnement de notre esprit il y a des schémas inconscients qui vont faire surface quand nous nous disons je suis prêt à faire le travail souvent et je pense que beaucoup de personnes qui font un travail spirituel rencontrent de la résistance et les annales akashiques sont pour moi l'outil qui nous pousse à l'intérieur de nous-mêmes au plus profond de nous afin de regarder aux conditions que nous avons créées nous-mêmes et ce qui va arriver c'est que souvent ces schémas internes d'interférence vont faire surface afin de nous éloigner de regarder à l'intérieur de nous mais en même temps ils font surface et c'est une opportunité de regarder ces schémas créés par nous-mêmes de leur faire face sans aucune peur mais avec de la joie d'une découverte de quelque chose j'en ai rencontré et je l'ai souvent expérimenté par le passé certains schémas m'ont bloqué et pour moi c'est une joie de les rencontrer je ne vais pas me sentir découragé je ne vais pas me sentir triste je ne vais pas penser que tout ce matériel ne fonctionne pas c'est souvent ce que des personnes pensent ils se disent je l'ai fait une ou deux fois et cela ne fonctionne pas avec moi nous devons regarder ces schémas d'interférence car ces schémas d'interférence nous supplient ils nous disent s'il te plaît s'il te plaît regarde ce schéma que tu as créé ou ce conditionnement ou cette croyance que tu as hérité de la société de ta famille ta culture etc. et qui est actif maintenant dans ta vie et cela te retient de passer à autre chose donc au moment où nous nous arrêtons et que nous regardons ces schémas d'interférence nous demandons est-ce un schéma d'interférence interne ou externe interne ça c'est l'autodestructeur d'où cela vient-il que dois-je savoir de cela est-ce une pièce fragmentée de mon âme est-ce que c'est dû à un problème de pardon ou un manque de pardon nous demandons et puis si nous travaillons avec notre coeur la sagesse du coeur à l'intérieur de cette fréquence des annales akashiques va prendre le dessus sur la fréquence de l'esprit afin que nous puissions être capables de voir avec clarté un schéma d'interférence puis apprendre ce qu'il veut nous apprendre et passer à travers celui-ci pour se rendre de l'autre côté Ernesto si vous n'aviez qu'un seul conseil à donner pour terminer cette entrevue pour nous aider à éveiller notre conscience à la réalité des chants akashiques quel serait ce conseil? Je dirais ayez le courage de regarder à l'intérieur ne soyez pas effrayés des choses que vous pouvez trouver je dirais utilisez un outil reconnu une technique les annales akashiques ou quelque chose d'autre qui vous convient afin de découvrir la beauté la magie la splendeur que vous avez à l'intérieur de vous-même n'ayez pas peur de partager de montrer cette lumière cette splendeur au monde et faites confiance que vous valez la peine de vivre la vie de vos rêves et sachez que votre conscience impacte le monde tous les jours à chaque moment donc comment choisissez-vous d'impacter le monde est-ce que vous choisissez d'impacter le monde de manière positive en répandant de l'amour de la gentillesse de la beauté ou est-ce que vous vous connectez à la conscience de masse spécialement comme ici aux Etats-Unis avec la peur de la politique tout le monde à peur avez-vous décidé de vous connecter à cette fréquence et d'être une partie de cette conscience de masse ou choisissez-vous de chercher cette libération de vous-même vous pouvez faire la différence dans votre vie tout simplement en étant conscient en embrassant l'amour en accueillant la gratitude et la compassion en étant gentil et tolérant avec les autres ceci est pour moi très important comment décidez-vous de vivre votre vie et quelle est l'empreinte que vous allez laisser derrière vous lorsque vous serez parti quelle belle conclusion Ernesto c'est magnifique de conduire cette entrevue de cette façon les gens qui aimeraient vous rencontrer je sais que vous voyagez beaucoup vous organisez d'ailleurs des voyages un peu partout autour de la planète avec Oasis Voyages vous avez je pense 3 ou 4 voyages prévus cette année même alors voulez-vous peut-être nous en parler un peu ça va peut-être nous donner le goût de partir avec vous cette année Ernesto oui bien sûr j'ai eu beaucoup de chance il y a 10 ou 11 ans d'être allé à Bali et de rencontrer ce bel homme Eric Grange le propriétaire d'Oasis Voyages nous nous sommes simplement connectés c'est une longue histoire nous avons créé une belle amitié s'il était présent pour vous raconter cette histoire il vous dirait qu'il utilise les annales akashiques car il a suivi mes séminaires une année plus tard le niveau 1 le 2 et le 3 et il était en train de créer son entreprise Oasis Voyages une entreprise organisant des voyages en conscience des voyages spirituels avec la guidance des annales akashiques il a commencé en ayant 2 ou peut-être 3 voyages en une année qu'il accompagnait lui-même jusqu'à avoir 130 groupes ou voyages en une année la relation amicale que j'ai avec Eric je la considère comme étant très puissante et très belle et je suis honorée de faire partie de son équipe car c'est lui qui a ouvert la porte afin d'amener les enseignements des annales akashiques en France il y a 8 ou 9 ans pour la première fois certaines personnes parlaient des annales akashiques dans leurs livres mais j'étais le premier à amener cet enseignement dans ce pays et ceci s'est répandu dans toute l'Europe les pays francophones la France d'une très belle manière je fais des voyages avec Eric je fais 3-4 voyages par année avec Oasis Voyages et cette année je vais dans une dizaine de jours à l'île de Pâques à Rapanui afin d'y amener un groupe conscient puis je fais un petit voyage de 5 jours très puissant en Egypte durant lequel nous aurons une initiation dans chaque pyramide principale j'ai décidé de diviser ce voyage en 3 segments les chakras du haut les chakras du bas et le coeur donc une initiation dans chaque pyramide nous avons aussi un voyage chamanique au Pérou c'est mon milieu nous n'en avons pas trop parlé mais c'est un voyage chamanique lorsque j'étais enfant j'ai été exposé au chamanisme donc c'est un autre voyage très puissant et je fais un autre voyage à la mer rouge pour nager avec les dauphins tout cela est étroitement enveloppé des annales akashiques car les annales akashiques sont partout ce sont une part du chamanisme une part de la religion ce sont une part de la science et une part de notre vie de tous les jours Eric Grange m'a donné l'opportunité de partager mes enseignements de partager cet enseignement avec le monde de manière très belle je suis très reconnaissant de sa compagnie de son amitié de sa fraternité et pour nous d'amener ensemble ce savoir cet enseignement des annales akashiques dans tous les pays francophones du monde Ernesto un énorme merci j'ai l'impression d'avoir fait un magnifique voyage en votre compagnie aujourd'hui alors que ça se poursuive je vous souhaite tout le meilleur pour l'avenir thank you so 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 much merci merci beaucoup cela a été un plaisir d'être avec vous merci beaucoup merci merci